bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux une vidéo vers la crypte si si je vous jure vous rappelez dans la dernière vidéo on avait à la fin donc pour terminer la vidéo on avait supprimé supprimer tous les fichiers clés utilisés donc pour déchiffrer le fichier conteneurs ok donc à la fin on n'avait plus qu'un mot de passe pour le déchiffrer maintenant ce que l'on va faire on va je vais vous montrer comment utiliser un répertoire qui contient des fichiers et non plus simplement un ou plusieurs fichiers donc ici ce que l'on va faire on va faire volume on va ajouter ou effacer des fichiers clés donc ici on n'a plus qu'un mot de passe donc on précise les informations déchiffrement blabla 2 et on dit que donc il n'y a pas de fichiers clés mais on veut en ajouter voilà mais on va pas ajouter des fichiers on va ajouter un répertoire un répertoire pour moi regardez je vais pas me compliquer la vie usr share xfc4 et ça va être backdrops ouvrir valider valider mouvement aléatoire avec la souris pour renforcer la clé de chiffrement allez à b cd e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y et z et je continue et voilà et si je démonte que je remonte le volume donc mot de passe blabla 2 on a des fichiers clés sélectionner les fichiers ouais mais c'est pas juste des fichiers c'est un répertoire de fichiers donc je précise usr share xfc4 backdrops ouvrir valider valider et normalement c'est bon voilà menu principal des applications gestionnaire des fichiers mon volume est bien monté et j'ai accès j'ai accès à son contenu c'est vraiment super bon maintenant un autre petit truc bien sympa ok vous savez que sur la journée vous allez monter et démonter beaucoup de fois votre fichier conteneur chiffré donc le volume et vous en avez marre de toujours aller chercher donc les le ou les fichiers clés ou le répertoire des fichiers clés il y'a moyen de dire écoute voilà le fichier ou les fichiers le répertoire de fichiers à utiliser par défaut pour le déchiffrement de ce volet ok comment il faut faire c'est petit regardez fichier clés par défaut hop là moi pour ma part c'est un répertoire maintenant vous rappelez système de fichiers usr slash share donc c'était xfc4 et c'était backdrops ouvrir voilà beaucoup précis le répertoire à utiliser il se trouve dans slash usr slash share slash xfc4 et donc backdrops et on dit utiliser donc ces fichiers clés par défaut valider ok il veut dire que si je démonte que je monte regardez la case est déjà cochée je n'ai plus qu'à introduire le mot de passe qui ce qui est blabla de et je valide et voilà mon volume est monté et j'ai bien accès à son contenu allez moi je vous dis papa une prochaine si t'as dit pour blablabla live x allez ciao ciao